Pour atteindre les objectifs de présentation, je pense que le coordinateur départemental, M. Alussal l'a rappelé tout à l'heure, Géje Wai frappait très fort dans l'accompagnement du président de la République. Par rapport au parrainage, ça a débuté cette semaine et dans toutes les communes, je pense que la collecte des parrains a commencé. Et ici à Ouaknan-Nimzat, nous avons travaillé dans toutes les zones aujourd'hui, dans toute la journée. Nous allons faire une évaluation tout à l'heure. Et en dehors de ça, les femmes qui s'étaient réunies aujourd'hui pour le Sargal ont collecté 520 signatures qu'elles vont mettre dans le panier présidentiel par rapport au parrainage. En tout cas, comme l'a rappelé le coordinateur départemental Alussal, Géje Wai va donner le maximum de parrain possible au président de la République. Oui, effectivement, actuellement, nous devons être unis, tous les responsables ici à Géje Wai, dans toutes les communes. Il y a un seul combat qui veille, c'est le combat de la réélection du président de la République au premier tour. C'est pourquoi les personnes réunies ici, ça c'est le discours que nous leur tenons. Et un responsable politique pour le président de la République doit être sur le terrain, respecter les citoyens, être auprès de la population, montrer les réalisations du président de la République. Je pense que les jeunes et femmes qui étaient réunies ici, c'est ça leur credo. Leur credo, c'est d'être dans le sillage du président de la République pour faire du Sénégal un pays émergent. Et un pays émergent, c'est dans tous les domaines. Et eux, ils ont une façon de faire de la politique qui est en visant l'intérêt général, l'intérêt commun, qui est de la population, au-delà des intérêts personnels. Au niveau de Wakinan, nous avons 17 500 que nous devons contribuer pour le département de Géjoaï. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 20 000 au niveau de Wakinan-Nimzat. Les femmes également, j'ai eu un rôle important. Ah oui, un rôle très 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 important. Ils l'ont démontré aujourd'hui. En deux jours, les femmes qui étaient réunies ici ont collecté plus de 500 signatures. Et là aussi, dans toutes les zones, il y a eu un travail qui a été fait aujourd'hui. Et je pense que ce soir, en deux jours, Wakinan-Nimzat pourra contribuer pour plus de 2000 parrainages pour le président de la République. Et là, je pense que c'est une bonne indication de la dynamique dans laquelle nous sommes ici, à Géjoaï, derrière Alussal. Vous savez, nous, nous avons un esprit de sacrifice. Nous, je pense que c'est assez noble de se dire, nous avons un pays et je dois contribuer à cet édifice. Et nous, ici, à Géjoaï, en tout cas, nous sommes très fiers d'être aux côtés de la population, de faire tout le sacrifice nécessaire pour que les réalisations du président de la République soient ressenties par la population, qu'il y ait une adhésion à la politique du président de la République pour sa réélection au premier tour en 2019. Merci. Merci.